Suite des vidéos sur la valeur absolue, nous allons voir ce qu'est la distance entre deux nombres. En fait, on sait très bien ce qu'est la distance entre deux nombres. C'est une notion qui a été définie au collège. C'est la différence entre le plus grand et le plus petit de ces deux nombres. Et grâce à la valeur absolue, on va pouvoir définir de façon plus rigoureuse en disant que la distance d entre deux nombres A et B est égale à la valeur absolue de A moins B. Grâce à la valeur absolue, on est garanti que cette distance restera positive, quel que soit le plus grand des deux nombres A et B. Par exemple, si on cherche la distance entre 3 et 1, on va calculer la valeur absolue de 3 moins 1 qui fait la valeur absolue de 2 qui fait donc 2. Cette distance est évidemment égale à la distance entre 1 et 3. C'est-à-dire que si on calcule la valeur absolue de 1 moins 3, donc on a interverti les deux nombres, c'est égal à la valeur absolue de moins 2 qui est aussi égale à 2. Du coup, l'ordre des deux nombres n'intervient plus. Cette définition est donc bien plus pratique et rigoureuse pour définir une distance. Attention aux nombres négatifs, évidemment. La distance entre moins 4 et moins 1 vaudrait la valeur absolue de moins 4 moins 1, moins 1 par exemple, soit moins 4 plus 1, soit la valeur absolue de moins 3, qui est donc égale à 3. Prenons une petite application. Résolvons dans R l'équation. La valeur absolue de x moins 1 est égale à 2. Nous allons avoir deux approches différentes pour résoudre cette équation. D'abord, une approche géométrique. Tel que nous venons de le voir, résoudre cette équation-là, la valeur absolue de x moins 1 est égale à 2, c'est équivalent de chercher tous les réels x dont la distance à 1 est égale à 2. x moins 1 en valeur absolue est égale à 2. Cela revient à dire que je cherche tous les nombres qui sont à une distance 2 du nombre 1. Si on fait un joli petit dessin sur un ouvrage gradué, on place le point d'abscisse 1, et on va donc, avec la compas par exemple, chercher les points qui sont à une distance 2 de notre point considéré d'abscisse 1, et on trouve donc 3 et moins 1 assez intuitivement. On pourrait conclure que graphiquement, on obtient que les solutions de cette équation sont moins 1 et 3, et on peut vérifier que moins 1 moins 1 donne moins 2, la valeur absolue de moins 2 est bien 2, ou alors 3 moins 1 donne 2, et la valeur absolue de 2 donne bien 2. Nous avons donc trouvé graphiquement les deux solutions. Essayons maintenant de le résoudre algébriquement, et résoudre la valeur absolue de x moins 1 est égale à 2. Pour y arriver, il faut en fait enlever les valeurs absolues de mon équation, afin de revenir sur une équation classique type collège. Pour cela, cela a déjà été traité dans une vidéo précédente, il va falloir étudier le signe de x moins 1. Si x est plus grand que 1, alors x moins 1 va être plus grand que 0, et à ce moment-là, la valeur absolue de x moins 1 sera exactement égale à x moins 1. Mais si x est inférieur à 1, alors x moins 1 sera négatif, et la valeur absolue de x moins 1 vaudra moins x moins 1, soit moins x plus 1. On peut résumer ces informations et l'écriture de la valeur absolue de x moins 1 dans un tableau, qui est présenté ici. Donc la valeur frontière, la racine de x moins 1, c'est 1. x moins 1 est négatif à gauche, positif à droite, et donc selon à gauche ou à droite, la valeur absolue de x moins 1 a donc les deux écritures que nous avons trouvées précédemment. On va résoudre deux équations. La première sur le premier intervalle, de moins l'infini à 1, sur lequel mon expression était égale à moins x plus 1, et on résout moins x plus 1 qui est égale à 2, ce qui nous donne comme solution x égale à moins 1, et on vérifie que le nombre trouvé, moins 1, appartient bien à mon domaine considéré, puisque là je travaille sur l'intervalle moins 1, 1. Et c'est bien le cas, moins 1 appartient à cet intervalle, cette solution est donc acceptable. Travaillons maintenant sur le deuxième intervalle, 1 plus l'infini, et sur cet intervalle là, on résout donc x moins 1 qui est égale à 2, soit comme solution x égale à 3, et on vérifie que 3 appartient bien à l'intervalle des deux, ce qui est le cas donc, et on obtient comme solution, moins 1 et 3. Cette vidéo est terminée.